La deuxième table ronde, nous sommes déjà un peu en retard, donc la deuxième table ronde doit finir à l'honneur avec le débat inclus. Le grand maximum c'est d'aller jusqu'à l'honneur 15, 13h15. Je voudrais vous rappeler aussi que chaque participant doit intervenir dans sa langue native. Donc nous allons avoir une intervention en allemand. Vous allez tenir ça en compte et nous sommes très contents d'avoir des quotas aujourd'hui. Donc nous allons avoir un intervenant masculin aujourd'hui qui va parler de certaines des expositions qui ont changé les règles du jeu en faveur des femmes artistes. L'expérience des directeurs des musées et dont MISER participants va nous mener jusqu'à Conta Jerez, notre artiste invité. Je voudrais aussi vous rappeler que nous avons un petit problème avec le streaming et c'est pour cela qu'on ne peut pas éteindre la lumière ici. Je sais que ce n'est pas bien pour vous qui êtes dans la salle, mais pour ceux qui sont en France, en Allemagne, d'autres endroits, et pour qu'ils puissent en fait voir ce qui se passe ici, il faut qu'on garde l'éclairage. Donc nous allons commencer avec notre intervenant, le directeur artistique du musée, Picasso de Malaga, où il a organisé un grand nombre d'expositions. Je voudrais souligner quelques inexpositions, la rétrospective sur Andy Warhol avec les Caïsa Forum Madrid-Barcelone aussi, Picasso, les références andalouses, et aussi une collaboration très récente avec tout le monde, et donc Généalogie de l'art, c'est le catalogue, et Picasso Malaga, et donc comme vous le savez, Lebrero a été le directeur andalou, directeur de ce centre ici, et aussi il a été le directeur du musée d'art contemporain de la Barcelone, et il revient maintenant avec un travail de visibilisation pour les femmes artistes. Oui, bonjour et merci tout d'abord à l'Institut français, aussi au Centre andalou de l'art contemporain, où je suis toujours très heureux, puisque c'est ici que je revois des personnes avec qui j'ai partagé une longue période de ma vie professionnelle, et j'ai été invité à ce séminaire avec une idée, l'idée de Jorge Luis Jorge. Donc ne dis rien, ne pose pas de questions, mais Marie m'a appelé dimanche pour que je remplace une intervenante qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et donc j'ai été obligé de dire oui, c'est étrange en fait de se sentir minoritaire, c'est ce que vous ressentez très souvent, d'être observé et aussi avoir peur d'être mal interprété, donc merci Marie de cette opportunité de vivre cette expérience que vous vivez très souvent. Le musée Picasso à Malaga, bon tout d'abord une question technique, c'est un paradoxe. Lorsque l'on parle de la visibilisation de femmes artistes, c'est dommage qu'ici on ne puisse pas les voir bien, pas à cause des images, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais du point de vue qu'on ne peut pas les voir bien à cause de la lumière. Donc on va essayer de faire notre mieux. Donc cet essai de visibilisation pour qu'il soit plus productif. Donc que faire dans un musée monographique afin de répondre à ce besoin de visibilisation des femmes ? Donc le musée Picasso à Malaga, qui est en plus un musée dont la mission est de diffuser l'art d'un artiste qui est né au 19e siècle, 1898, 1888, pardon. Bon, il faut évidemment avoir le contexte en fonction des siècles, mais évidemment notre musée est un musée de conservation, c'est sa nature. Il s'agit d'une institution conservatrice qui a été née avec le but de préserver le patrimoine, et cela veut dire que le musée est très résistant au changement. Et là, on parle d'un changement très important, c'est sûrement le changement le plus important dans la culture du 20e siècle, ce qu'on discute aujourd'hui ici. Bon, on en discute au 21e siècle, mais à mon avis, c'était vraiment un changement du 20e siècle qui s'est produit par rapport à ce que c'est que la culture et qui sont les intervenantes et les personnes qui vont recevoir la culture et aussi les actrices de la culture. Donc quand j'ai remporté le cours avec un programme pour diriger l'art, le musée d'art contemporain, dans un musée monographique qui n'avait fait que des expositions consacrées à Pablo Picasso, bon, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel dans le musée, c'est sa mission principale et c'est quelque chose que l'on fait toujours, mais mon programme, en fait, avait des propositions différentes. Donc l'idée, c'était de donner le contexte de l'artiste. Et une façon de donner le contexte des artistes dans le musée monographique est de comparer, donc, ces œuvres avec les œuvres d'autres artistes. Ceci n'a pas été facile une fois qu'il a été lancé, mais, à mon avis, lorsque les programmes sont rédigés, en fait, une fois qu'il y a une réponse bien réfléchie, avec des arguments, etc., et donc cela peut être très utile quand il y a des difficultés. Sophie Tobera, des chemins de la vanguardie, c'est en fait une exposition que nous avons lancée. Avec le temps, je reconnais que je vois qu'on aurait dû faire davantage, mais bon, on a déjà fait quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est fait doit être bien fait, avec des bons arguments. Avec le temps, on a appris par rapport à la création du contexte. Non pas seulement l'articulation des expositions. Je crois que toutes les expositions étaient sous le commissariat des femmes aussi, à l'exception de ces expositions-là. Ce n'était pas quelque chose... Ce n'était pas un objectif initial, mais ceci a été un peu ce qui s'est passé. Donc lundi matin, en fait, j'ai compté le nombre de commissaires femmes qu'on avait eus et j'ai trouvé ce résultat-là et j'en étais très content, mais je n'en étais pas conscient, quoi, jusqu'à ce moment-là. Donc il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi nous avons montré ces expositions-là. Tout d'abord, c'est une question de nouveauté, parce qu'on voulait exposer quelque chose qui n'était pas connu. Aussi, on voulait le faire de façon articulée. Et dans notre cas, on voulait aussi avoir une référence au contexte du temps et de la vie de Pablo Picasso, qui est mort dans les années 70. Et donc cela nous a donné une période assez importante de temps pour pouvoir travailler. Et aussi, nous devions créer des alliances avec d'autres institutions afin de partager ces stratégies-là et ces tactiques de visibilité. Et heureusement, il y a eu plusieurs de ces collaborations-là qui ont été faites avec des entités à l'étranger. Donc, je vais vous présenter plusieurs expositions, mais je n'ai pas le temps, là. Ok. Sophie Toberard, à cause de Janard, son nom artistique, c'est maintenant Sophie Toberard. Mais avant, c'était Sophie Toberard. Et là, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant pour le débat. Il Malf Kling, pionnière de l'innovation. Ceci, on a travaillé avec Stockholm, avec aussi le musée de Berlin. Une artiste qui a développé son travail avant l'abstraction, le début de l'abstraction, c'est ce qui a été dit par les six spécialistes en histoire de l'art. Yves Malf Kling, qui a fait des études dans le 19e siècle, dans une école de beaux-arts en Suède. Et bon, à l'époque, il y avait des femmes déjà, mais ces œuvres ont été méprisées. Ces œuvres ont été reconnues par les experts et expertes lorsque cette exposition-là a été montrée au musée Guggenheim à New York. Donc, on voit qu'il est très important, des fois, la canonisation faite par certains experts et certaines expertes, indépendamment de la valeur historique des œuvres en soi. Louis Bourgeois, aussi, une exposition monographique que nous avons organisée avec d'autres centres européens. Toutes ces expositions-là ont eu une vocation de rétrospective. Donc, ça va au-delà des processus et des trajectoires personnelles, puisque nous pensons de communiquer la création artistique de valeur. Il y a quelque chose qui répond à certains processus et cela a une valeur éducative, mais, bon, surtout parce que cela aide à comprendre l'idée du génie, du moment unique. Et quelque chose qui répond à une sensibilité qui n'était pas là avant. Bon, aussi, l'idée du travail, du succès, de l'erreur, etc. Donc, dans le cas de Louise Bourgeois, une artiste française qui s'est mariée avec un historien de l'art aux États-Unis et qui, pendant des années, n'a créé ses œuvres que pour elle. Et c'était en 70, dans les années 70, qu'elle a été découverte. Donc, nous avons trouvé ces créatrices-là qui n'ont pas eu de visibilité du tout. Et il a fallu du temps pour qu'il y ait d'autres générations plus tard qui ont découvert les valeurs de ces œuvres-là. Nous sommes pleinement libres, les femmes artistes et le surréalisme. Et là, ce n'est pas les femmes artistes surréalistes, mais les femmes artistes et le surréalisme. Ici, c'était une exposition collective sous le commissariat d'un professeur d'université. J'ai plus qu'une minute, d'accord. Alors, là, c'était une exposition collective qui vont participer à la Biennale de Vénice cet été. Et le titre... Bon, nous, nous ne le faisons pas comme ça, mais on le fait avec une lumière rouge. Leonora Carrington, c'est le titre de la Biennale de Vénice, vient d'une œuvre d'elle. Meret Oppenheim était un cas très intéressant aussi. C'était une exposition d'un autre artiste qui a aimé se faire de la dépression et qui a abandonné l'art et qui l'a repris. Heureusement, justement, au manque de visibilité. Et ça, c'était très intéressant parce que c'était en fait pendant la pandémie. Donc, l'exposition a été transformée et ceci est devenu une exposition numérique. Et donc, c'est intéressant parce qu'on peut montrer des œuvres emblématiques que le MoMA de New York ne nous aurait jamais prêtées. Et donc, le musée digital, disons, c'est très surprenant. Avec moins d'argent, on a atteint plus de monde. Et c'est aussi une exposition qui dure sur le temps parce qu'elle est toujours exposée. Et là, on travaille sur l'exposition de Paola Rego qui va être inaugurée au mois d'avril. Et bon, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ça va être très bien. Et je voudrais finir avec Paola Rego. Je pense que le temps est aussi une œuvre fantastique pour comprendre que, comme disait Pilar Alvarez, les choses de l'art sont importantes lorsqu'elles nous surprennent. C'est une œuvre qui a été réalisée il y a plus de dix ans et le titre est « La fuite ». Et si vous regardez cela, aujourd'hui, nous voyons le bleu et le jaune, les couleurs qui dominent l'image. Et donc, c'est une femme entourée d'enfants qui fuit. Donc, oui, très bien. C'est Miramis, on va vous passer la parole et on va bien respecter les temps. C'est Miramis et González, C'est une commissaire indépendante et très active. au niveau national. Je vais continuer à parler pendant qu'on prépare le micro. C'est Miramis, la directrice artistique du Salon Just Mad et Juste de Lisbonne. Elle a une maîtrise d'histoire de l'art par l'Université de Viedo et elle a réalisé également un master en histoire d'art contemporain et culturel visuel au Musée Royaume de la Reine-Sophia. Elle est très active dans les réseaux sociaux, une très, très bonne collègue et elle est complètement passionnée par les œuvres complètes. Et une fois de plus, on a pu reprendre tout cela en espagnol. Donc, très rapidement, nous avons des projets de ces travaux dans de nombreux musées. contre la peau, par exemple, dans l'espace R60 du TA de Ténérife, future présente dans la salle Amadis. Et aussi celle-ci que j'aime beaucoup, qui est « Tromper n'est pas mon nom ». Et elle a également réalisé au « Moving » un gris à voix par Julien Galan. Et ensuite, dans le débat, n'oubliez pas qu'en février, on va élaborer à nouveau le catalogue, justement, sur ces femmes. Merci beaucoup et je vous cède la parole. Merci beaucoup, une fois de plus, d'avoir invité. Effectivement, j'ai voulu me centrer sur un seul projet. J'avais surtout parlé du dernier projet et ensuite débattre un grand nombre de choses qui sont apparues. Je vais demander, je vais d'abord remercier l'Institut français et hier, en revisant à nouveau cette commissariat pour rendre visibles, c'est très important parce que les lumières sont aussi importantes, comme je le dis dans le programme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à ce féminisme très précoce qui nous ont laissé une place où on peut se revendiquer depuis ces femmes révolutionnaires qui ont été quelque peu oubliées par leurs collègues et ils ont dû chercher leurs propres droits. Moi, personnellement, tout le travail de gestion culturelle, de chercheurs a toujours une approche féministe et je tiens à revendiquer aussi bien davantage à présent « être » et nous appeler « féministes ». Et ici, il y a justement Christia Ducca à l'intérieur de ce document-ci. On sait tout ce que c'est que « féministes ». On devrait tous appeler « féministes ». C'est un droit de l'homme. L'égalité est une valeur démocratique et je crois que nous sommes ici aussi pour revendiquer ici, précisément dans les temps aussi confus que nous vivons. Bien, pour ne pas… Parce que j'ai fait beaucoup de projets, ça n'a pas de sens maintenant en ligne, tout est présent, on peut voir tous ces projets-là. Et je préfère vous parler d'un peu sur lequel nous avons commencé à travailler la semaine passée, qui est celui-ci de « Vision et présence ». C'est un projet sur lequel nous avons travaillé au musée Thyssen-Bornemiksa et qui fait allusion que le texte en 1989 où on marquait la différence en texte capital et pionnier, on faisait déjà une analyse de l'histoire de l'art avec une perspective féministe et comment utiliser alors l'outil du féminisme, non seulement comme un sujet, mais également comme une stratégie pour réfléchir comment sont les institutions, notre histoire et comment nous avons fait les récits. A partir de ce nom, j'ai commencé à travailler avec les cinq artistes qui sont là, Béz Moïsès, Costa Badia, Véronica Rousse-Frias, Regina José Galindo et Noemi, Iglesias Barrios, qui vont réaliser six performances, la première a eu lieu la semaine passée, et qui abordent différents sujets qui me semblent très importants. Nous touchons la violence contre les femmes, et l'handicap qui est aussi quelque chose qui est passé aussi, l'intersectionnalité. Et la prochaine performance de Béz Moïsès, va nous parler de quelles sont les difficultés d'une femme pour pouvoir se réaliser au quotidien, le vieillissement de nos proches, l'abandon des personnes du troisième âge. Il y aura aussi une performance de juin-juillet de Galindo, la question de l'amour romantique ou la réécriture de l'histoire. Et dans ce cas-là, c'est Véronica Rousseau, la collection du musée en revendiquant ces artistes qui continuent à être une minorité et qui se revendiquent comme telles. Je crois que c'est un projet qui nous concerne particulièrement. Parce que là, nous sommes en train de collaborer avec beaucoup d'organismes, hormis les artistes. La première que nous avons vu, vous voyez là, cette performance a été réalisée par 10 femmes de l'Association de la Comission pour la Recherche de la Violence contre les femmes, un organisme qui travaille depuis 1970 sont-ils pour visibiliser cette violence et sont elles-mêmes qui ont participé dans la performance en collaboration avec l'artiste. Je crois que c'est très important car l'art et la réalité ne peuvent pas vivre dos à dos. Et la réalité que l'on voit tous les jours, ce n'est pas quelque chose à part. Je crois que toutes ces performances et ces projets ont ces relations avec la société civile. Je vous amène d'autres images. Après, je vais vous montrer une vidéo. Je crois qu'il est fort important aussi, comme je vous disais, de revendiquer notre généalogie. Il disait Célia Moros, essayer de géanalyser, essayer de faire de la politique, donner un nom à ceux qui étaient précédents. C'est très important. Et puis ici, je tiens à revendiquer, c'est la Polo qui est aussi éparue. Et également Margarita Bess, Anna, les veillades, toutes ces femmes qui, par le pied de ces idées, de ces pensées, ont constitué une idée du monde de plus égalitaire, depuis la philosophie, depuis les arts visuels. Et il me semble que c'est notre tâche, c'est ce que moi, je sais, en tout cas comme commissaire, de faire une contribution à cette réalité. J'amène ici des phrases de Grissela Polo qui dit qu'il reste nécessaire qu'il y ait une production intellectuelle au sein de toute lutte politique et pratique culturelle ont une fonction très importante dans l'articulation des sens pour comprendre le monde. Et les sociétés dans lesquelles ont lieu l'art n'ont pas été uniquement féodales ou capitalistes, mais patriarcales et sexistes. C'est la raison pour laquelle je vais vous montrer une vidéo rapidement pour vous montrer la performance. Et là, je vous montre quelques images de la prochaine performance de Costa. Et comme je vous disais, l'égalité entre hommes et femmes c'est une valeur démocratique et l'art et la culture doivent miser pour des actions où les valeurs rendent plus fort encore notre démocratie. C'est pourquoi je tiens à terminer ici en vous remerciant le musée Tyssen dans ce cas-là d'avoir voulu incorporer avec son directeur ces questions si fondamentales, rendre visibles les créatrices dans un musée aussi important que le musée Tyssen parce que c'est un musée qui est engagé avec l'égalité. C'est toujours un musée qui regarde l'avenir. Je vais vous passer maintenant la vidéo et puis après nous continuerons dans le débat. Merci beaucoup. Dans cette performance, les dix femmes sont en train de semer dans leur ventre une plante qui guérit le passé et l'avenir. Elles marchent lentement avec des cèpes d'Henri Hermann-Cross. Dans cet ouvrage, les femmes travaillent ensemble sous le soleil sur une plantation. Elles utilisent un chapeau caractéristique de l'époque qui protège le visage du soleil. C'est ce qu'utilisent également le masque, la performance et la peinture dialogue. Passé, présent et avenir est refléter sur ces plantes qui vont grandir sur le sol dans l'union des femmes et là, elles arrachent les plantes pour que hors du corps elles puissent grandir et renforcer la présence des femmes dans leur ventre. Actuellement vide, il y a un creux, un trou qui passera par un processus de cicatrisation. Les femmes ont macéré avec de l'huile d'olive une partie de ce feuillage qui a des propriétés pour pouvoir soigner et chacun d'entre eux va nettoyer la plaie. C'est un réveil du passé plein de vécu des mères, des grands-mères et toutes les femmes précédentes qui étaient là auparavant en passant par les femmes de cette plantation et des sorcières qui connaissaient les propriétés des plantes et qui étaient brûlées en raison de leur connaissance. Collectivement, les femmes fertilisent un nouveau moment pour elles et pour les générations à venir. Elles sèment la curation. Ce travail de Moïsès est un besoin incontournable dans cette terre malade. C'est pourquoi elle-même est en train de semer un nouveau sens en donnant à pied une nouvelle vision. Nathalie Ernaud Maintenant, c'est Nathalie Ernaud qui va prendre la parole. Nous avions beaucoup d'envie de parler avec elle. C'est une référence française totale de la visibilisation de la femme artiste. Elle a commencé très rapidement au Pompidou en 1977 et depuis le Pompidou elle a donné forme à une exposition qui peut-être a tout changé en France récemment des femmes dans la cité platonicienne. Antérieurement, depuis 2009, elle avait déjà participé à la préparation d'une autre exposition très importante. Et depuis 2009, et depuis cette position qui a connu un écho extraordinaire, nous sommes héritiers également dans le Google Gramm il y a eu des expositions qui reprennent cela. Une partie très importante de Nathalie est consacrée depuis le Pompidou et d'autres collectivités et secteurs pour donner une visibilité aux femmes artistes et pourraines. Elle appartient au comité qu'elle va certainement évoquer un peu plus tard avec une conférence et l'objectif de l'association AWARE est de réhabiliter les femmes artistes sous représentées dans l'histoire de l'art. Elle appartient également à l'association MnomoSyn qui promeut le développement de l'histoire des femmes et l'égalité sexe. La Tonica, La Repubblica et les leyes. Bienvenue à Séville. Bienvenue à Séville une fois de plus, Nathalie. Merci, merci à l'Institut de donner l'occasion de parler de cette exposition qui est emblématique au Centre Pompidou qui est, elle, à Centre Pompidou, une exposition assez inédite en France et dans le monde entier dans la mesure où elle, ça n'est pas une exposition vraiment, mais un accrochage des collections permanentes du Centre. Donc, il n'y avait pas d'œuvre du tout extérieure au Centre dans cette exposition et uniquement les collections. Alors, à l'origine de cette exposition, c'est donc Camille Morineau qui en est la commissaire générale qui avait proposé au comité de programmation du musée de faire une exposition sur l'art féministe dans la lignée des expositions qu'il y avait eues aux États-Unis, WEG, Global Feminism, etc., qui avaient eu lieu peu de temps auparavant. Mais le comité de programmation n'a pas voulu donner suite à cette proposition, peut-être parce qu'encore à l'époque, donc on est en 2008-2009, le terme de féministe était encore mal accepté en France et était connoté négativement en France. Mais, donc, le directeur du musée lui a proposé de faire un accrochage. Alors, un accrochage des collections, c'est l'ensemble des espaces du musée qui sont... et là où c'est finalement beaucoup plus intéressant qu'une exposition temporaire, dans la mesure où l'accrochage a duré plus d'un an, donc 18 mois, alors qu'une exposition temporaire dure trois mois, et permettait de montrer l'ensemble des œuvres des artistes femmes du musée et non pas une petite partie qui aurait été les œuvres féministes de... les œuvres qui se revendiquaient d'un art féministe. Et dans un espace beaucoup plus grand, dans la mesure où les salles du musée sont bien plus importantes que les salles d'exposition temporaires. Cette exposition a eu lieu sur... donc deux espaces, une partie qui est consacrée à ce qu'on appelle le cinquième étage consacré à l'art moderne, où là, on n'a pas pu investir l'ensemble de l'espace des collections arts modernes, dans la mesure où les arts modernes, ce sont les artistes qui sont nés avant 1920. Donc la collection ne permettait pas d'investir l'ensemble du musée, il n'y avait pas assez d'œuvres d'artistes femmes dans la collection pour remplir cet espace, et que, par ailleurs, nous avons des obligations de présentation qui sont des obligations très anciennes qui font suite à des donations et que ces donations, évidemment, sont, en général, des artistes hommes. En revanche, nous n'avions pas les mêmes contraintes dans l'espace, ce qu'on appelle l'espace contemporain, et là, le quatrième étage, qui est dédié à l'espace contemporain, était entièrement dévolu aux artistes femmes. L'intérêt, également, de faire un accrochage, c'est que ça a impliqué beaucoup de conservateurs du musée national d'un moderne, il y a eu plusieurs commissaires qui ont travaillé sur cette exposition, et ça a permis des acquisitions d'oeuvres d'artistes femmes qui ont été faites en amont et pendant la durée de l'exposition. Et là où, par rapport à une exposition temporaire, c'est intéressant, c'est que ces oeuvres, une fois qu'elles sont acquises dans nos musées, sont acquises pour toujours. Les acquisitions des musées nationaux sont des acquisitions inaliénables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être revendues. ça a aussi permis d'exposer énormément d'artistes femmes, 900 oeuvres d'artistes femmes dans les collections ont été exposées, et elle a été vue par un nombre de visiteurs très important, de plus de 2,5 millions de visiteurs ont pu voir ces artistes femmes, ce qui est évidemment beaucoup plus important que pour une exposition temporaire où on arrive à 300, 500 000 visiteurs dans les très bonnes expositions. Cette exposition a augmenté sensiblement la fréquentation du musée national d'un moderne de 20%, 21% exactement, et donc il y a eu un intérêt important pour cette exposition. Je vais vous montrer quelques photos. Donc ça, c'était l'entrée de l'exposition avec une oeuvre d'Agnès Turnhauer qui s'appelle « Portrait, grandeur nature » où Agnès Turnhauer prend le nom d'artiste homme et féminise les noms ou inversement prend le nom d'artiste femme. Je ne crois qu'il n'y a que Louis Bourgeois qui est dans son répertoire. Donc, voilà, une salle abstraite, là une salle avec les guérillas girls, une autre salle, enfin voilà, je vous montre quelques petites salles de l'exposition. Alors, cette exposition était assortie d'un site internet qui était en fait en collaboration avec l'INA et donc nous avions beaucoup de vidéos et d'interviews d'artistes qui étaient présentées sur ce site qui était aussi assortie d'un blog. Alors, cette exposition a fait débat, a fait débat dans la presse avec des retombées extrêmement positives où enfin on a mis les femmes à l'honneur dans les musées. Donc, on a fait sortir les femmes des caves. Cette exposition a été relativement bien perçue par les artistes où lorsqu'on leur a demandé si ce n'était pas un peu trop tard, elle disait « bah oui, mais mieux vaut tard que jamais, donc au moins on est visible. » Donc, c'était perçu comme un projet audacieux. Donc, une première mondiale nous dit elle, effectivement, je pense qu'il y a peu de musées qui ont eu cette initiative. Mais aussi, quelques critiques et notamment la crainte qu'on mette les femmes dans un ghetto. et la question s'est posée dans la presse s'il n'aurait pas mieux valu faire une exposition sur la féministe qui aurait eu plus de cohérence que sur une exposition un peu comme ça tous azimuts sur le travail des femmes artistes. Alors, des critiques, des critiques sur le contenu de l'exposition sur certaines œuvres qu'on a trouvées relativement faibles. Donc, des opinions extrêmement partagées. Et, évidemment, ont été pointées les absences, les artistes absentes. Et ça, effectivement, il y avait de nombreux artistes absentes parce qu'elles n'étaient pas dans les collections du Centre Pompidou. Et ça, c'est une question effectivement qui a interrogé les conservateurs et qui ont essayé par la suite de remédier à ces absentes. Une exposition aussi qui a été mise en question parce que son mécène était un marchand de parfum. C'était l'oréal, de produits de beauté. Et donc, là, on était dans une féminisation de l'exposition. Alors, mais il y a, il faut pointer les choses positives, il y a des retombées immédiates, notamment un grand nombre d'acquisitions qui ont été faites, je vous l'ai dit, pendant ce temps qui vont avoir lieu par la suite, et une augmentation au fil des années de la représentation des artistes femmes dans les collections du Musée National d'Art Moderne. On en est aujourd'hui à 23% d'artistes femmes contre 18% en 2008. Donc, on a gagné cinq points et on est en train de gagner régulièrement des points sur la représentation des artistes femmes dans les collections du Musée. Énormément d'expositions collectives ou individuelles ont suivi l'exposition Elle à Saint-Pompidou dans le monde entier. Ça a impulsé immédiatement beaucoup d'expositions et surtout, ça a donné lieu à la création de de WER. Donc, c'est Camille Morineau qui souhaitait faire un centre de recherche et de documentation sur les artistes femmes. Elle aurait souhaité faire ce centre de documentation au Centre Pompidou. Ça n'a pas été possible. Elle l'a fait à l'extérieur et ce site qui est devenu extrêmement important en France. Je pense qu'on vous en parlera par ailleurs, mais a impulsé énormément de recherches sur les artistes femmes en France et devient un site absolument incontournable pour qui s'intéresse aux artistes femmes en France actuellement. Et enfin, pour finir, une multiplication d'expositions collectives de femmes. Là, je ne vous montre que les récentes. Une exposition sur les artistes femmes des années 50 au musée Soulages à Rodez, une exposition sur Valadon et ses contemporaines à Limoges et Bourg-en-Bresse. Chez nous, au Centre Pompidou, elles font l'abstraction et une exposition qui a lieu en ce moment qui s'appelle Pionnières et qui est sur les artistes femmes des années 20. Elle, à Saint-Pompidou, n'est pas à impulser. Si elle n'avait pas eu lieu, beaucoup de choses auraient eu lieu certainement, c'est sûr, mais c'est sans doute quand même une première exposition qui a généré une réflexion sur les artistes femmes et qui s'est poursuivie au fil des années et heureusement encore aujourd'hui. Voilà. Merci. Nathalie, qu'intéressante. Vous avez de vous changer. C'est très intéressant maintenant. Nathalie. Pouvez-vous faire le débat ? Ah, vale. Vous voulez vous changer de place ? Vous préférez le faire là ? D'accord. C'est très bien. Merci à l'Institut Goethe qui nous permet d'avoir ici la directrice d'Imagine the City de Hambourg, donc commissaire et directrice d'Imagine the City. Donc, c'est un projet sur les préoccupations pour le développement urbain. de un projet de talleres de planification pour les tripas de Berlin et également un podcast qui sera beaucoup plus à parler de de la nouvelles technologies et il va falloir aussi parler de la nouvelle technologie puisqu'elle modère le podcast construit avec les directrice fondateurs du Côte d'Ivoire. Il a réalisé importantes expositions individuales Elle a participé, dirigé sur l'exposition, elle a été aussi responsable du pavillon de l'Islande, la Biennale de Vénice. Donc vous avez dix minutes. Oui, est-ce que je peux ? Pour moi, c'est un peu bizarre de parler allemand. Puisque je pense que personne ne me comprend. Vous pouvez trouver les Français, bon, l'Espagnol en le canal 1, le canal 3, c'est pour l'allemand. Merci à l'Institut Goethe. Malheureusement, mon collègue n'a pas pu être ici avec nous, mais je suis très contente d'être revenue à Séville. Ça fait 20 ans de la dernière fois que j'étais venue. Et je suis aussi tellement heureuse de pouvoir retourner aux rencontres présentielles. J'ai donc décidé de faire un voyage en couvrant les différents moments clés de ma trajectoire. Et ça fait très longtemps que j'ai décidé que moi, en tant que femme, dans cette profession majoritairement masculine, j'étais quelqu'un de bizarre. Et c'est pour ça qu'en tant que femme, j'ai compris que je devais prendre soin d'autres femmes. Je devais prendre soin aussi des autres artistes femmes. Et donc, j'ai considéré qu'il fallait aborder cette question depuis différentes perspectives, surtout avec mon travail en tant que commissaire. Et je voulais être curatrice. Donc, en 2008, là, j'ai fait tout à fait le contraire. J'ai organisé une exposition qui s'appelait « Fantasy masculine ». Là, il n'y avait que des artistes masculins. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est un livre iconique des années 90, d'un scientifique de la culture, Klaus Tevelaï, qui parlait de l'identité, de la subjectivité masculine. Donc, c'était quelque chose qui a eu un grand impact dans le domaine de la culture. C'est un livre sur les années 1920. Et il faisait référence aux bases d'un idéal masculin fasciste. Et donc, le livre disait que c'est trait de cet idéal masculin fasciste. qui survivent encore aujourd'hui. Donc, j'ai décidé d'essayer de traduire cela dans la subjectivité masculine. Le public a répondu de façon très engagée à cette question sur l'identité. et aussi le fait que l'identité ne pouvait être racontée d'une perspective masculine et aussi féminine, justement, en montrant d'autres formes de relations. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'il y avait une critique masculine qui m'a dit que je n'avais pas d'autorisation de parler d'identité masculine. Donc, j'ai travaillé avec un grand nombre de femmes commissaires. Et ce que j'ai fait, c'est de compter le nombre de femmes avec les femmes avec qui j'ai travaillé et aussi la date. Donc, j'ai travaillé avec des collaborations très étroites avec un grand nombre de ces artistes-là. Toutes ces collaborations ont été spéciales, elles ont toutes été très importantes. Et il y a à chaque fois eu une histoire particulière. Et mon expérience me montre qu'il est plus intéressant et productif d'analyser des situations spécifiques qui peuvent donc nous informer sur l'évolution des choses et la situation. Carla est une artiste argentine qui travaille au Brésil, qui suit le modèle du Now House. On a fait une résidence d'été près de Rio. Et c'était merveilleux. Mais le problème, c'est que Carla... Donc, on n'a pas pu finir le projet. C'était la première fois que j'ai travaillé au Brésil. C'est très vite, c'est très vite, mais c'est très vite. Carla, ça prend... Carla, deux mois avant mon arrivée au Brésil, Carla a été en train de se consacrer au Brésil. Elle n'a pas pu donc se consacrer au projet. Maintenant, on s'entend très bien aussi, mais là, on a eu quelques problèmes après ce projet-là. Pour moi, j'étais très contente, je voulais travailler avec elle, mais à la fin, ça a été un désastre. Après, j'ai eu une expérience complètement contrée, la contraire, où j'ai eu un appui énormément de l'artiste Libia Castro. C'est un artiste espagnol qui est marié avec notre artiste. Et c'est avec eux qu'on a organisé le pavillon islandais à la Biennale de Vénice. Et ceci a été très difficile, parce qu'ils étaient mariés. Donc, quand on travaillait avec un couple, c'est toujours toi la troisième partie. Le projet était très beau. Et nous avons... ça s'appelait le show de Jobame. Donc, on m'a demandé d'agir en tant que modérateur, modératrice, là. Et bon, l'histoire, au début, c'était très difficile, mais à la fin, c'était une superbe collaboration, une des meilleures que j'ai eues. Ça, c'était avec Dora qui m'a demandé de participer à ce show, parce qu'elle a une force de volonté extraordinaire et une idée très claire de ce qu'elle veut dans le projet. Et donc, en tant que commissaire, là, j'étais soumise à son projet artistique. Le lien, la relation entre l'artiste et le commissaire a été renégociée. Ça a été fantastique. Bon, Hannah Horvitch, ça, c'était une exposition. Mais bon, c'est une artiste qui est décédée, malheureusement, en 2013, et que je n'ai pas découvert, malgré le fait que maintenant, ce n'était pas moi qui l'avais découverte, malgré le fait que c'était moi qui, maintenant, suis considérée la spécialiste de cet artiste-là. C'était, bon, en fait, une amie qu'il a rencontrée à l'exposition Fantasie masculine. Et c'est elle qui nous a mis en contact. Maintenant, j'ai rédigé une monographie, puisque j'ai fait très hausse exposition sur elle, dans plusieurs pays différents. Lissi Fitch est le partenaire de Ryan, et celui qui est toujours chargé de faire en sorte que les Sofie, c'est un espace consacré, parce qu'en fait, tous les deux, c'est un couple, mais les critiques en général préfèrent Ryan. Kate Cooper, bon, j'ai rencontré à Berlin, on travaille en sable depuis longtemps, c'est une collaboration extraordinaire. Et Liz Magic Laser et Daphna Maimond, ce sont des amis qui travaillent ensemble depuis très longtemps. Et ici, à nouveau, c'était moi, donc le troisième élément. En fait, par rapport à mon expérience, quand on est trois, c'est toujours plus difficile. Ce long chemin, bon, je voulais le compléter avec ceci. C'est le projet dans lequel je partage à l'heure actuelle. Annika Kahrs est une artiste allemande qui a fait une contribution extraordinaire à la Biennale de Lyon. Oui, j'ai vu le petit panneau là, oui. Annika Kahrs collabore avec des musiciens et des compositeurs, c'est un projet qu'elle développe dans la partie du port, à Hambourg. Et il y a dix musiciennes qui ont été invités. Ce sont des musiciennes de Hambourg qui ont été invités à préparer des compositions sur les souvenirs de cet endroit à l'Oie. D'autres souvenirs aussi, il y a d'autres lieux. Et donc, ils ont créé cela dans un hangar vide. Et en fait, il y a dix musiciens et huit musiciennes. Et donc, elle m'a dit que c'était peut-être un problème et je lui ai dit non, mais pas du tout. Ce n'était pas, en fait, une perspective choisie comme cela, mais ça a été la sélection à mener à ce résultat-là. Et donc, on s'est dit que c'est bon. Des fois, les choses sont à l'inverse. Merci, Hélène. C'est très intéressant les anecdotes que tu nous as expliquées sur ton travail. Et donc, avec cela, on finit les présentations. Et maintenant, nous allons passer donc la parole à Konchakerev, lauréate du prix Velázquez. Elle a été sélectionnée par le rigueur et le compromis, l'engagement de ses approches esthétiques qu'il avait développées depuis plus de cinq décennies. Maintenant, ça fait six décennies. C'est aussi son caractère international et la valeur de ses oeuvres intermédiaires. Elle a aussi travaillé en tant que professeur. Elle a eu un énorme engagement avec la communauté artistique. Elle a étudié le piano à Madrid, aussi les sciences politiques à Madrid. Elle est née aux îles Canaries et elle travaille de façon multidisciplinaire avec des oeuvres et institue des performances et des pièces. Et une partie de sa carrière est développée avec José Higues, en collaboration avec lui. Et voilà, ça y est. On est bien à l'heure. Donc, maintenant, nous allons écouter Concha et qui a reçu aussi le prix de la médaille d'or de la médaille de Canaries en 2008. Et je crois que quand on reçoit un prix chez soi, c'est toujours plus spécial, quoi. Je voudrais remercier l'Institut français et le Centre Andalou de l'art contemporain, ainsi que tous les collègues ici sur la table ronde et surtout les femmes collègues ici et qui ont parlé avant de moi. Elle montre effectivement très bien la situation actuelle depuis plusieurs angles et expériences différentes. C'est pourquoi je vous remercie de me supporter pendant ces dix prochaines minutes. Bien. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec le Pilar Albalacine comme quoi au moment de la création, c'est un moment très difficile et très difficile non seulement dans le monde mais aussi en Espagne. C'est très dur, je vous l'assure. Sans doute, j'observe qu'il y a des aides et je vois que la communauté européenne et tout cela ont de très bonnes intentions et beaucoup de recommandations. Mais où sont-elles les histoires concrètes? concrètes, c'est-à-dire qui paie la production, quels artistes sont exposés et ainsi successivement jusqu'à arriver quel est le problème que nous avons avec les héritages des artistes femmes très âgées. Nous sommes en train d'en perdre énormément de ces héritages d'un grand nombre de femmes qui sont de très bonnes femmes artistes, qui ne sont pas très reconnues. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, sans doute, mais il existe de très bonnes femmes artistes et beaucoup de ces patrimoines, eh bien, tombent dans l'oubli. Ils vont à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été prévu de recueillir ni les ministères, ni les autonomies. Et s'ils n'ont pas d'héritier ou d'héritière, cela disparaît. Et s'ils l'ont, arrive le fisc, les flagelles, et ils doivent renoncer à ce patrimoine. C'est quelque chose que je tiens à amener sur cette table. Je me suis toujours occupé, j'ai toujours fait ce que bon me semblait, c'est vrai, j'étais toujours une molécule à part. Et depuis 1975 jusqu'à 1998, j'ai décidé de ne pas vendre mes travaux. Pourquoi? Parce que je voulais surtout les développer sur place. Ça, c'est un autre problème que nous avons. Les ouvrages ou les œuvres sur place, pour autant que vous soyez capable de trouver des gens avec une complicité spéciale. Normalement, dans les années 70, ma période, il n'y avait pas de commissaire. Sincèrement, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Et normalement, c'était aller à une institution en vous disant, je voudrais faire ce projet. Vous décidez d'avoir le meilleur caractère et récit et séduction possible. Et c'est vrai que parfois, on y arrivait. Mais je dois vous dire que beaucoup des personnes qui ont admis mes projets, que ce soit en Espagne, en Allemagne ou en Autriche, les lieux où j'ai le plus travaillé, ce sont des femmes, des galéristes. J'ai commencé avec la première galériste femme à Stuttgart et avec lesquelles je maintiens une relation merveilleuse. Et j'ai travaillé avec d'autres galéristes presque toujours femmes. Et je dois le dire en honneur de cette complicité qui, comme moi, j'allais un peu comme bon me semble, je pouvais avoir parfois. Mais j'ai vu cette exposition magnifique de L au centre Pompidou. Mais je dois vous avouer que j'avais été invité en 1990 à une exposition qui avait eu lieu en Allemagne extraordinaire dans le musée de Lisbaden qui s'appelait « Femmes artistes du XXe siècle ». Et c'était extraordinaire. Nous étions soixante et quelques artistes femmes. Et j'avais été invité précisément par l'une des commissaires, Renata Pilsinger, parce que Brigitte Almar lui avait montré un projet que j'avais réalisé ici en Espagne et qui était une intervention sur la façade du théâtre Calderon à Valladolid. Et ils m'ont alors invité à faire aussi donc une intervention sur toute la façade du musée. Ça avait été véritablement une expérience merveilleuse. Avec un séminaire, mais le écho avait été minimal. Mais qui d'entre vous, vous vous en rappelez ? On ne s'en souvient plus. Ça avait été un acte, peut-être c'était trop prémature, mais quand même, c'était les années 90, lorsque les femmes artistes allaient, depuis des constructivistes russes qui n'avaient pour la plupart jamais été sortis de la Russie et qui arrivaient avec leur œuvre, on n'avait jamais vu ça auparavant. Et l'importance, c'était ces femmes, deux, et qui étaient véritablement des artistes femmes extraordinaires. Eh bien, la plupart d'entre elles, il faut savoir que moi, j'étais très innocente, parce que comparé avec les autres, presque tout avait été invité, etc. Ce n'était pas mon cas. En Espagne, il n'y eut ni un article dans la presse, je dis bien, ni un simple article. Évidemment, il y a eu un changement, sans doute, il faut le souligner. Tout au long de ces décennies, j'ai beaucoup lutté dans ma vie, j'ai toujours maintenu trois axes. Mon axe de création, mon axe pour gagner mon pain, parce que j'étais aussi intéressé, j'ai fait beaucoup de recherches dans l'enseignement, et j'ai passé plus de 20 ans dans l'université de Salamanca, mais en élaborant et en réalisant beaucoup d'ateliers, avec beaucoup de profs, parce que sans doute, l'éducation est essentielle. Comme disait Lola, si on ne change pas la mentalité, je dis bien, dans l'éducation, parce qu'en Espagne, véritablement, nous avons un énorme autre problème, c'est que l'art et la culture ne sont pas valorisés dans nos sociétés. Ils ne le sont pas. Oui, quand j'étais petite, et au plein milieu du franquisme, il restait encore quelques débris de la République, et encore à l'époque, les gens très humbles envoyaient leurs enfants à l'école, parce qu'ils croyaient qu'ainsi, ils pouvaient progresser. Cela a beaucoup changé en Espagne. Nul doute. Et à présent, on voit, mais qui sont les grands influenceurs actuellement ? Les joueurs de foot, des femmes qui, précisément, ne défendent pas bien le rôle de femme, il faut le dire, et ce sont nos idoles. Comment cela doit peut ou peut changer ? Où ? À l'école. Mais évidemment, les profs non plus ne sont pas préparés pour cette révolution. Il y a toute une chaîne qui surgit ainsi. Mais de toute façon, évidemment, j'ai écouté tous les règlements et les lois. Et aussi bien ici qu'en Espagne et en Europe, me semblent merveilleuses tous ces règlements. Mais il faut les appliquer et promouvoir aussi les artistes qui peuvent produire. C'est-à-dire, avec tant de difficultés économiques, il y a toujours cette tendance à réduire le chapitre de l'enveloppe culture. Jamais acheter un nouvel navire pour l'armée ou un avion qui coûte plus que tout le budget national de culture. Ça, ça ne pose pas de problème. Mais oui, par contre, toujours la culture. C'est toujours la partie pauvre, n'est-ce pas ? Un autre problème que nous avons, excusez-moi que je parle autant de l'Espagne, mais en Espagne, il n'existe pas une séquence dans les actions des ministres. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de continuité. Moi, j'ai... Troisième axe de mon activité, c'était les mouvements associatifs. J'ai commencé dans les années 70 avec des associations d'artistes plastiques, que j'ai continué avec Avant, puis présidente de l'IVAC, vice-présidente de Maï, et toujours c'est la même chose. On arrive face au ministre ou au secrétaire et vous devez lui raconter la même chose que vous avez déjà répété mille fois parce qu'il ne passe même pas cette connaissance. Et seulement avec le 1,5% culturel, cela fait toute la vie que cela est au sein de nos luttes et tout est vise le patrimoine ancien, pas le patrimoine contemporain. Et notre art, les artistes, le cinéma, les visuels, et très souvent, j'ai dit, mais écoutez, vous ne vous rendez pas compte qu'à l'avenir, on va vous demander de rendre des comptes que dans une société démocratique, vous n'avez pas consacré de l'argent à cela. Eh bien, c'est la lutte éternelle. Malgré tout, une fois de plus, comme disait Pilar, nous sommes optimistes. Pourquoi ? Parce que la femme artiste croit qu'elle peut toujours changer les choses. C'est une pensée profonde. Les choses sont ainsi, mais on peut les changer. Et face à la société, et face à tout dans nos œuvres, on transmet cela et on souhaite véritablement transmettre cela à la société. Après, il y a la réalité, mais c'est vrai que tout ce forum ici merveilleux avec des commissaires, des théoriciennes, des historiennes, des responsables, merveilleux responsables de la politique, veuillez écouter ce patrimoine contemporain et à la société qui a besoin de cela pour survivre de nos jours avec la pandémie. on a observé que dans les réseaux sociaux et tous les aspects télématiques et autres, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon très cher ami José Lebré. Alors, c'est très bien, n'est-ce pas, la partie télématique, mais vous pouvez voir une vidéo qui a été réalisée pour ce moyen ou un son pour être écouté, mais vous ne pouvez pas voir la même chose un tableau ni même une installation. L'expérience d'une installation de rentrer, de bouger, de percevoir tout cela, pour autant qu'on ait des technologies, cela n'est pas perçu et ce n'est pas nécessaire. Si nous avons tous ces moyens pour les consacrer à d'autres choses, eh bien, faisons-le. Merci beaucoup. bien, merci beaucoup. Nous allons ouvrir à présent le débat. Dans le débat, auront priorité les personnes qui sont venues dans cette table ronde et l'autre table ronde. Puis ensuite, on va passer le micro au public et j'aimerais alors lancer directement un message. Que faire alors depuis le point de vue du commissariat ? Que action, ou quelle action, pardon, peut-on faire de manière plus immédiate pour pouvoir essayer de renverser la situation ? Allez, je vous laisse la parole peut-être à vous puisque... Bien, par allusion, je dis bien, excusez-moi. Je suis le seul homme ici présent. Mais c'est vrai que quand on parle de musée et de centre d'art, l'expérience physique, c'est bien une raison de faire de ces endroits, je crois que sinon il faudra les fermer. Mais ça, c'est un autre sujet que je ne vais pas aborder. Cependant, je dis bien qu'il y a un domaine élargi de diffusion et même de projection qui est facilité par le monde numérique. C'est-à-dire le simple fait qu'on est en train de réaliser cette séance mais qui est suivi par d'autres personnes depuis à distance, c'est un espace élargi de développement. Par ailleurs, on se connaît depuis longtemps et votre sensibilité à l'égard de l'utilisation de la technologie est très claire. Je le disais tout simplement comme l'une des possibilités et aussi une ressource pour tous ces types de situations pour des raisons de limites économiques ou même de situations géographiques. Ce n'est pas la même chose de travailler que dirais-je en Allemagne que de travailler en Espagne. Ce n'est pas la même chose de travailler aux États-Unis que de travailler au Portugal. Donc, il y a toute une série de limites et de contraintes d'obtenir des prêts, de financer des projets, etc., où le numérique, s'il ne substitue pas tout, au moins mitige quelque part ces carences. Et je crois aussi, et je crois sur quoi je crois davantage, c'est le fait de compatibiliser la présence avec le numérique. C'est un espace élargi qui offre plus d'informations et de développement à l'expérience en soi, avant et après avoir visité l'endroit. Et maintenant, je me tais et je reste à votre écoute. Oui, oui, je suis d'accord, mais je voulais précisément que toi te puisses dire ce que tu viens de dire. Et moi, je le savais aussi. Merci. Y a-t-il quelqu'un encore de cette table ronde qui souhaite dire quelque chose? Moi aussi, j'étais très surpris parce que vous avez tous insisté sur la question de l'éducation. Je ne sais pas si on pourrait peut-être aborder cette question. Je pourrais ajouter quelque chose depuis mon point de vue et là, je vais me dire définitivement après. Les musées sont en crise. Ils ont perdu une réputation. Sont apparus bien d'autres musées compris ou interprétés comme institutions de usage public, etc. Et dans les 20, 25 dernières années, sont apparus d'autres organismes, d'autres lieux d'occupation et de loisirs. Et je crois que tout ce qui est en train d'être débattu ici, et moi, personnellement, je ne suis qu'un remplaçant, c'est une énorme opportunité pour essayer de repêcher une utilisation, si je peux le dire ainsi, de ce type d'institution qui soit utile pour des raisons qui sont déjà parues auparavant et qui continueront à apparaître et qui exigent une révision, non seulement une révision, mais des discours et des récits qui ne peuvent que sortir d'ici. J'ajouterai à cela que je suis d'accord sur cette question de la crise qui pourrait réfléchir le musée, oui, mais il me semble que je suis contre ceux qui disent non, les musées, ce n'est pas nécessaire, non, je ne le crois pas. le musée, c'est la bibliothèque publique de l'art. Donc, seulement en fonction des changements, des créations des artistes, il doit y avoir une évolution pour pouvoir accueillir ces types d'histoires. Et aussi, je crois qu'il y a une partie très importante du musée qui, parce que c'est des archives aussi, ça représente des archives, mais des archives de vrai, quelque chose qui doit recueillir, s'ils ne peuvent pas avoir par le biais des achats, avoir au moins des documents et des références à des créations qui ont lieu en raison des possibilités. Et sur ce point-là, je crois aussi sur l'usage du propre musée de face à la proximité des quartiers et de la société, les relations entre musée et société, il me semble qu'on peut faire beaucoup de choses aussi d'enseignement et non seulement de la société telle que les groupes plus ou moins marginaux qui, cela pourrait être, mais avec les écoles qui se trouvent dans ces localisations. Car si vous rentrez dans cette relation étroite entre les professeurs, les enseignants et la société, les enfants ensuite emmèneront leurs parents. Et je crois qu'on peut élargir énormément le point de vue. Je suis peut-être très idéaliste, je ne sais pas, mais bon, c'est du moins ce que je pense. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose, Nathalie, ou autre, s'il vous plaît ? Oui, je pense qu'effectivement le musée est absolument essentiel et qu'on ne peut pas se contenter de regarder des œuvres de façon numérique. Même si c'est une diffusion beaucoup plus grande, le déjeuner de fourrure de Meret Oppenheim en photo n'a rien à voir avec celui qu'on peut voir au MoMA. Donc je pense qu'il faut vraiment maintenir en tout cas les deux choses. Et je pense que le musée doit entamer une réflexion, enfin les musées doivent entamer une réflexion sur l'histoire de l'art, sur ces grands mouvements qui ont été constitués au XXe siècle et qui ont été constitués notamment par des hommes, le surréalisme, le cubisme, etc., et qui n'ont pas beaucoup laissé de place aux femmes. Ce sont des, ce sont les hommes qui les ont construits et ce sont des hommes qui ont rempli les cases de ces grands mouvements et donc peut-être aussi faut-il re-réfléchir à une autre histoire de l'art qui soit, qui inclut le travail des femmes qui peut être justement, ne rentre pas complètement dans les cases de ces grands mouvements qui ont travaillé notamment sur du textile alors qu'il n'y a pas de mouvement textile, etc. Donc je pense que c'est là le grand enjeu actuellement des musées, c'est de revoir un petit peu comment s'est fait l'histoire de l'art, de réécrire une autre histoire. C'est ce que notamment Camille Morino voulait faire avec elle, c'est donc réécrire ce que Eauert veut faire, réécrire une autre histoire de l'art qui ne soit pas l'histoire canonique qui ont été enseignées et c'est là aussi où les, au niveau de l'éducation, c'est absolument primordial et s'il y a eu des efforts qui ont été faits dans les musées et dans les expositions de femmes, je ne suis pas sûre que les mêmes efforts ont été faits au niveau de l'éducation nationale en France, donc là, il faudrait aussi voir et je pense qu'il y a peu de professeurs femmes en histoire de l'art en France, il faut absolument que l'éducation nationale réfléchisse et oriente ses recherches beaucoup plus sur les artistes femmes qu'elles ne le font aujourd'hui, en France en tout cas. Je ne sais pas, en Espagne. Je voudrais donc rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit sur l'histoire de l'art, le travail des musées et l'organisation des expositions. Par rapport à mon expérience, la question est souvent celle des formats qui sont acceptés. Il faudrait amplifier cela. Vous avez parlé des matériaux textiles et aussi, quel est l'art qui est considéré bon ? Quels sont les critères qui vont nous dire quel est l'art qui va survivre ? ? Donc cela a une grande influence sur la question des genres. Et il y a une connotation qui vient de la perspective masculine. Donc, une potentielle diversification du point de vue masculin et féminin, mais aussi, en général, sur quel est l'art qui est considéré bon ? En bon art, quelles sont les pratiques intéressantes ? Quelles sont les pratiques qui sont dignes d'être décrites et débattues ? Tout cela est lié avec ce qui est donc montré, ce qui est considéré valable. Et ce qui rentre dans le discours et ce que l'on transmet lorsque l'on fait de la formation, lorsqu'on intervient dans des conférences et que l'on renforce le travail des jeunes ou on encourage des jeunes artistes et lorsque l'on leur donne des conseils par rapport à comment faire en sorte que leur voix soit écoutée. Évidemment, le travail des conservateurs ou des curateurs, c'est un travail où les attitudes majoritaires sont là. Souvent, nous ne demandons pas d'avoir la parole. ou simplement on suit les avis de ceux qui ont la voix la plus forte et des fois, on ne donne pas de la place à ceux qui expressent des doutes et on donne plus de place à ceux qui expressent des convictions. Donc, on va maintenant fermer parce qu'on nous attend pour manger et donc, sauf s'il y a une question très urgente, on va la prendre, mais autrement, on voudrait fermer ici et passer au repas. Oui, je voudrais dire quelque chose. Bon, l'éducation, c'est très important, mais aussi, Concha a dit qu'il faut vraiment souligner le rôle de l'association. Donc, l'activisme, notamment en Espagne, mais j'imagine que c'est aussi important dans d'autres pays et l'activisme a vraiment eu un impact énorme dans le changement du monde de la réalité et les musées et les institutions culturelles ne peuvent pas ignorer cette réalité du monde. ce n'est pas uniquement par rapport à l'environnement et les quartiers, tout ce qui est autour, mais aussi dans des endroits plus éloignés. On parle là, maintenant, d'une guerre, de l'extrême droite et donc, il faut savoir que les institutions culturelles vont donner de légitimer les discours et donc, les institutions doivent avoir un engagement avec les espaces démocratiques. Évidemment, là, on parle du féminisme et de l'égalité, mais ce n'est pas limité à cela. Je défends énormément le rôle des associations en tant qu'outils essentiels pour... Bon, par rapport à ce qu'on a vu, on a l'impression de voir une rupture entre les rapports, les données et la réalité. Mais justement, les associations doivent faire en sorte que les rapports et les politiques, en fait, aient un effet et soient déployés. Donc, c'est les associations qui vont permettre cela, qui vont vraiment forcer à ce que les politiques soient effectivement appliquées. Et aussi, c'est une espèce d'être militant culturel, disons. Donc, quand vous avez parlé de cela, pour moi, c'est essentiel. Oui, la démocratie est nourrie par les associations. Utilisez le microphone, s'il vous plaît. Bon. Moi, je dois dire que je n'aime pas le mot pression ou ça ne m'intéresse pas comme mot, disons, parce que c'est en fait la même erreur. Je pense qu'il faut travailler davantage sur la réflexion. pour moi, la pression, cela implique une violence et c'est quelque chose qu'en tant que femme, je veux éliminer. Donc, je ne veux pas utiliser ce mot-là. Je parle plus d'éducation et de réflexion. Et donc, j'insiste, il faut que ce soit des associations valides et valables, mais non pas des associations instrumentalisées. parce que des fois, les associations ne fonctionnent pas comme elles devraient. Pour moi, à mon avis, ici, c'est, bon, cela serait une référence, mais pour moi, c'est l'acte de tous les jours, les actions de tous les jours qui comptent. Et je ne veux pas avoir un avis sur qui est meilleur que moi ou qui est plus valable que moi. à mon avis, c'est une lutte beaucoup plus globale, beaucoup plus large. Lorsque nous parlons de quelque chose, nous dessinons quelque chose, nous oublions souvent ou toujours quelque chose. Même nous, on oublie souvent de mentionner quelqu'un ou toujours même. Et donc, il faut mieux accepter notre grande marge d'erreur et vraiment donner un exemple, mais un exemple qui soit quotidien de tous les jours. Pour moi, ma voisine est aussi valide, valable que moi, quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à l'art dont on parle ici. Elle est aussi valable qu'une artiste et néanmoins, il y a des choses que l'on peut ressoudre dans la réalité quotidienne des artistes en termes de production ou de conservation. Mais conservation de quoi ? Monsieur, mesdames, ce qui est facile à préserver, c'est l'objet. Mais derrière l'objet, il y a des pensées, des réflexions. Et qui va préserver tout cela sans faire de l'instrumentalisation ? Qui va conserver, mon avis, de laisser quelque chose pour mes enfants, pour les enfants de ma voisine ? Une question. Voulez-vous continuer à vivre comme ça ou qu'allons-nous faire toutes et toutes pour changer cela ? Voilà. En fait, j'ai fini avec une question additionnelle. Oui, il y a des questions sur les associations et tous les mouvements des associations. Et donc, je voulais simplement vous dire qu'il y a une table ronde à 3 heures, à 15 heures sur justement les associatifs. Il y a une question là au fond. Merci. Je m'appelle Teresa Lafita. Je travaille aujourd'hui dans le courrier El Correo en Andalousie. Je reçois 25 euros par article pour ce journal. et ça veut dire que ce que je gagne tout le mois c'est 85 euros et je n'ai pas honte de le dire. C'est l'éditeur qui devrait en avoir honte. Et donc, on m'a dit que je ne peux pas écrire plus de 11. On me coupe les articles, on enlève les photos des artistes et après, on vient de me... Il y a des gens qui viennent se blâner. Et donc, je n'ai pas assez... Je ne peux rien faire d'autre. Et l'autre jour, j'étais à une table ronde avec Charo Ramos. Et là, en sortant, je me sentais... C'était la mort du journalisme de l'art. C'était un deuil, tout à fait. J'étais un deuil parce que, bon, je ne suis pas... Je suis en fait historienne de l'art. Je ne suis pas journaliste, mais je connais depuis très longtemps le domaine de l'art. Et en tant que journaliste, je dois faire un effort pour que les gens s'engagent aussi. en tant qu'artiste plastique, j'ai une installation à l'antiquarium de Séville. Il n'y a pas eu de journalistes ni des médias qui aient publié même pas quelques lignes sur mon oeuvre. Une oeuvre à laquelle j'ai consacré du temps, de l'argent et de la santé. Et en même temps, je suis consciente du fait que je vole aussi le travail et le salaire des photographes. Parce que souvent, moi, je prends les photos et je ne charge rien pour cela. Je ne reçois pas d'argent pour cela. Mais il n'y a pas d'autres collègues. Bon, les réponses seraient trop longues, aussi pour avoir un débat, mais la situation dans le monde de la presse est grave et en tenant compte aussi de la situation dans le monde de l'art, je n'en peux plus. Je suis sur le point d'abandonner. Je dois me concentrer sur mon oeuvre et ne pas être en train de dire. merci, merci. Oui, justement, le journalisme sur la culture serait aussi très intéressant de nous en parler. d'autres collègues mais maintenant, il y a une question pour le faire. Il n'y a pas d'autres collègues à part de l'art de l'art de pouvoir avoir un sandwich ici pour le débat, en fait, par rapport à ce que Pépé-Lébéloi a dit et la crise des musées, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai entendu dire ça parce que les musées sont inquiets depuis des années. Et il y avait déjà des questions et qu'ils continuent de se poser. Il y a aussi d'autres problématiques qui se considèrent et on voit même un pas en arrière par rapport à certains aspects. Comme Kotin a dit aussi, on parle des questions avec des institutions de façon générale, pas la vôtre, par rapport aux honoraires des artistes, des honoraires dignes, décents. Donc, dignification de la profession, ça fait 20, 30 ans qu'on en parle. Des honoraires pour la production des œuvres de façon séparée aussi pour les commissaires, etc. Donc, il y a des questions, des problèmes qui reviennent. Et j'ai l'impression d'être en train de vivre un moment à la chronique. Mais maintenant, il n'y a pas d'argent pour faire des achats et donc on demande aux artistes de faire des dons de leurs œuvres. Donc, je suis très surprise par rapport à tout ce fonctionnement-là à l'heure actuelle. Les institutions qui semblent refléter ou retransmettre les associations ou les mouvements citoyens, etc., mais qui voudraient se montrer en tant qu'entité de bonne pratique, n'ont pas non plus des analyses avec la perspective de genre dans leur programmation. Il y a eu quelques initiatives visuelles comme ça, mais des fois, on a parlé de l'analyse de genre dans la programmation des institutions officielles, culturelles. On en parle, mais on ne le fait pas. Donc, il y a des sujets qui reviennent et qui reviennent, mais il n'y a pas de solutions réelles. Donc, la question de Tcharo était que peut-on faire ? Là, on parle du commissariat public, mais aussi freelance, indépendant. Donc, voilà ma question pour la table. Ne pensez-vous pas qu'on ne fait que tourner en rond sur des questions qui auraient dû être reçues il y a déjà longtemps ? Oui, je suis d'accord. Je pense que les commissaires, par exemple, devraient avoir des salaires justes, des tarifs justes parce que pour les prix, des fois, on a un peu du mal, un peu honteux de dire combien on gagne ou quelle est la valeur de notre travail. Et là, il n'y a peut-être pas tellement de différence de genre dans certains domaines. Je ne sais pas, on dit aussi que les artistes femmes vendent leurs œuvres à des prix plus bas, mais je ne sais pas pour les journalistes, hommes et femmes, si on reçoit la même rémunération ou pas. Il faudrait étudier cette question-là aussi. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question-là ? Si quelqu'un veut répondre, mais vraiment, il faut qu'on aille manger là. va... Alors, Mar, si vous voulez. Je ne voudrais pas non plus transmettre une idée en disant que c'est de l'euphorie. Non, il faut continuer à travailler. Il faut continuer de travailler et lutter pour atteindre l'égalité. C'est pour cela qu'on est ici aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai qu'à mon avis, il y a des pas qui ont été faits et on a avancé. Les données nous aident à quantifier une réalité. qui existent. Lorsque l'on dit que l'exposition des œuvres d'art dans le centre andalou d'art contemporain est de 50, 57 % etc. pour les femmes, cela veut dire qu'il y a une sensibilisation parce qu'on a une représentation des femmes là. Donc, il y a une conscience là. Et lorsque l'on parle qu'il y a plus de 50 % des œuvres de femmes dans ce musée-là, on voit que 57 % de l'acquisition faite à une année spécifique, ce sont des œuvres des femmes. Donc, au moins, cela montre une sensibilisation. C'est évidemment peut-être pas la réponse parfaite, mais à mon avis, c'est la montre qu'il y a une amélioration. Oui, mais dans le graphique, on a vu qu'il n'y avait que trois situations où il y avait un peu plus de 50 %. Donc, oui, un progrès, mais pas énorme. Oui, tout à fait, mais je parle aussi de la partie que je connais. Mais je crois qu'il y a quand même des raisons pour se sentir fiers. Et aussi, par rapport à la transparence, au patronat pour les hommes, etc., bon, les lois composées par des hommes, parce que, bon, la loi, elle existe, il faut l'appliquer. Donc, si un conseil, un patronat n'est pas paritaire, bon, il faut faire intervenir dans la loi. Et si dans mes conseils il n'y a pas de parité, il faut que quelqu'un me le dise et il faut agir pour que vraiment ces conseils-là soient bien composés et qu'ils soient ce qu'ils doivent être. Et les portails de transparence sont là pour que tout soit publié. C'est une obligation légale et tout doit être accessible là. Il y a encore beaucoup de choses à faire, oui, mais en même temps je suis convaincue que la situation s'est améliorée depuis des... par rapport à des années dans le passé. Oui, je pense que ce sont des associations comme MAV et l'Air Force qui ont vraiment aidé à améliorer les choses parce que la loi sur l'égalité n'est pas punitive et donc c'est un problème ça. Mais ce que je trouve personnellement c'est que finalement cela dépend de l'initiative personnelle de la personne qui est à la tête de l'institution en question et c'est en fonction de cela que la loi va être respectée ou pas parce que sinon autrement s'il y a quelqu'un d'autre qui ne s'intéresse pas ben voilà ça ne se fait pas. Oui, tout ce qu'on peut faire au moins c'est quand même de le dénoncer de le dire d'en parler est-ce qu'il y a encore des questions ? Lola, faites-le la représentante de l'Auré. Lola, faites-le la représentante de l'Auré. De contemporaine, pardon. Ah, contemporaine, pardon. je me permets d'intervenir parce qu'il y a la question de l'argent qui a été abordée et je voulais remercier les personnes qui l'ont fait parce qu'on parle évidemment beaucoup de représentation depuis ce matin dans les différentes tables rondes et c'est un sujet crucial clairement par contre la question de l'argent a tendance à ne pas être abordée et à ne pas être traitée dans la question de ces représentations-là par les institutions et nous on est une jeune association et on essaie d'être exemplaire et de faire clairement du lobbying pour des conditions de travail décentes pour les artistes c'est aussi pour les travailleurs et les travailleuses de l'art et je pense juste moi ce que j'aimerais dire c'est qu'on lutte pas contre la précarisation et l'invisibilisation en créant de la précarité donc c'est bien de représenter des artistes femmes c'est bien de les inviter c'est bien d'avoir leurs oeuvres dans les collections mais si on ne paie pas pour ça si on ne les rémunère pas si on ne rémunère pas les commissaires qui sont qui travaillent sur ces projets-là les critiques d'art et qui font tout le travail autour c'est inutile parce qu'à la fin de la journée certes elles seront visibles mais si elles ne peuvent pas payer leur loyer parce qu'a priori le propriétaire n'accepte pas la visibilité comme monnaie d'échange ça ne sera pas très très utile je me permets juste d'ajouter ça très bien donc nous allons manger et on revient ici il faut le petit déranger il faut le petit déranger le petit déranger Sous-titrage FR ?